Salut Florian ! Salut Sophie ! Et bonjour aux auditeurs et aux auditrices qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Aujourd'hui nous allons vous parler d'oiseaux et nous allons vous parler d'intelligence des oiseaux et de maisons charbonnières. Très bien ! Ça va ? Sérieux ? Bah oui ! Moi j'essaie toujours de faire des longues tirades compliquées. Ça ne s'y passe pas, ça ne s'y passe pas. Comment ça va Sophie ? Bah écoute, ça va bien, ça va très bien. Des nouvelles intéressantes à vous amener aujourd'hui, donc ça me fait plaisir. On va parler d'intelligence pioupiouesque. Exactement ! C'est un terme scientifique, si si. C'est un terme scientifique. Moi je vais parler de timidité pioupiouesque. De timidité ? De timidité pioupiouesque. On va parler de la maison charbonnière comme tu l'as si bien dit en introduction. Mais je ne vais pas parler uniquement que de timidité, je vais parler d'un très grand programme de suivi de maison charbonnière. Est-ce que tu veux que je commence ? Eh bien vas-y, tu as l'air bien lancé. Est-ce que tu veux démarrer de ton côté ? Eh bien je suis bien lancé parce qu'effectivement... Alors on remonte à des études qui sont lointaines. On remonte à 2013 et à 2014. Donc ce ne sont pas des études qui sont sorties récemment. Des études menées sur la maison charbonnière. Charbonnière sorties pour être précis en septembre 2013 et sorties en mai 2014. Ce sont des études qui ont été réalisées par peu ou prou les mêmes personnes. En effet on retrouve dans les deux études. Alors en autrice pour l'étude de 2014, Elacol. Et cette Elacol, eh bien on va la retrouver en co-autrice lors de cette étude de 2013. Et comme précisé précédemment, nous allons parler de la timidité des mésanges charbonnières qui a été testée dans deux expériences. On va nous d'abord parler de la première qui a eu lieu en 2013. Et l'objectif de la première, eh bien c'était de voir si les individus mésanges charbonnières qui étaient timides, c'est-à-dire des oiseaux qui se déplacent assez peu pour les scientifiques, eh bien restaient avec des individus timides. Ou si au contraire, eh bien ces individus timides se mélangeaient avec d'autres oiseaux qui étaient un petit peu plus téméraires. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a capturé 221 mésanges charbonnières dans la nature. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et on les a relâchées dans une pièce contenant des arbres artificiels pour enregistrer leurs mouvements. Et effectivement, on a remarqué que les oiseaux très timides semblaient très prudents, c'est-à-dire qu'ils ne bougeaient que très peu, contrairement aux autres oiseaux qui, eux, sautaient d'un arbre et allaient sur un autre arbre, aller voir d'autres individus, etc. C'était la fête. Et ensuite, ils ont relâché ces individus dans la nature. Donc ces 221 oiseaux, ils ont été relâchés dans la nature et ils ont suivi leur déplacement. Et ils ont remarqué que ces oiseaux, eh bien, effectivement, ils restaient entre eux. C'est-à-dire les timides restaient avec les oiseaux timides. Donc, grosso modo, ça a resté avec le même groupe au niveau de la recherche de nourriture. J'ai oublié de préciser, cette étude se fait en hiver. Donc, pas de conséquences sur la période de reproduction parce qu'on pourrait dire avoir 221 mésanges charbonnières, 221 mésanges charbonnières, ça pourrait être problématique. Mais non, l'étude a été réalisée en hiver. Et donc, les individus timides restaient avec les individus timides et les individus qui ne l'étaient pas, eux, ils vadrouillaient un petit peu à droite, à gauche, ils changeaient de groupe. Salut, comment ça va ? Ça va très bien. Ouais, j'ai vu Janine l'autre jour. Ouais, je sais, on me l'a raconté il y a quelques temps déjà. Et c'est comme ça qu'ils ont pu déterminer, en suivant les déplacements des populations, que les oiseaux timides restaient entre eux et les oiseaux qui ne l'étaient pas restés entre eux, même si, évidemment, ça bougeait au fur et à mesure du temps. Alors, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit que les oiseaux timides sont moins pronds à chercher de la nourriture plus rapidement. Grosso modo, lorsque les sources de nourriture se tarissent, lorsqu'il y a besoin de faire des explorations, eh bien, ces oiseaux restent ensemble, alors que d'autres oiseaux qui sont beaucoup plus vadrouilleurs vont partir directement pour découvrir de nouvelles sources de nourriture. Donc, il va y avoir beaucoup plus d'interactions qui vont avoir lieu entre ces différents groupes que les groupes qui sont timides. Sauf que les scientifiques ne comprennent pas pourquoi, parce que, normalement, si la nourriture peut être trouvée plus facilement par les groupes qui ne sont pas timides, les scientifiques ne comprennent pas pourquoi, du coup, la timidité a été gardée chez les oiseaux. Parce qu'il doit y avoir un avantage évolutif à être timide, finalement. Est-ce que la timidité, ce ne serait pas vis-à-vis des prédateurs ? Genre, si tu n'es plus timide, tu as moins tendance à aller t'exposer. C'est effectivement une hypothèse qui a peut-être été vérifiée lors des nombreuses études qui ont été réalisées, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il y a une deuxième étude, sortie en 2014. Pareil, on teste à nouveau la timidité des oiseaux, sauf que cette fois-ci, on la teste lors de la période de reproduction. Comment on fait ? C'est très simple. On attend que les mésanges charbonnières femelles sortent du nid, et on place un drapeau noir et blanc sur le nid, et on attend environ 40 minutes jusqu'à temps qu'on retire le drapeau et on voit si, effectivement, les mésanges charbonnières femelles sont de retour au nid ou pas. Et il s'est avéré que, lorsqu'ils ont réalisé cette expérience, qu'il y avait les individus qui étaient les plus timides qui ne revenaient pas sur le site jusqu'à temps que le drapeau soit retiré. Alors, ils ont réitéré l'expérience avec des groupes plus ou moins aléatoires, puisque 43 mésanges femelles ont été testés. 22, on a réédité l'expérience, c'est-à-dire qu'on a replacé à nouveau le drapeau un autre jour ou un autre moment. Ça s'est joué sur deux jours. Le jour numéro 9 de l'incubation et le jour numéro 10 de l'incubation. Oui, ce sont des chiffres très précis et vous allez comprendre très vite pourquoi. Et donc, l'objectif, ou plutôt les résultats qui ont été donnés, eh bien, ça soutient l'hypothèse que la personnalité de l'oiseau va refléter la variation et sa réactivité face aux risques. Et donc, on va avoir des individus timides qui vont davantage privilégier non pas le moment présent, mais plutôt le moment futur. C'est-à-dire que c'est la survie de l'espèce qui va compter et non pas la survie de la ponte, de l'amidification qui a été réalisée à ce moment-là. J'espère que j'ai été assez clair à ce niveau-là. Alors, pourquoi je parle de ces deux études ? Parce que ces deux études, elles sont réalisées au même endroit. Elles sont réalisées dans une petite forêt qui se situe pas très loin de l'université d'Oxford qui s'appelle Witham Woods. Witham Woods, que vous connaissez peut-être si vous êtes intéressé par les oiseaux, mais plus particulièrement par la nature, parce qu'il n'y a pas que les oiseaux qui sont étudiés là-bas. C'est tout simplement 75 ans de recherches ornithologiques qui ont été entrepris depuis la première étude réalisée en 1947. Donc du coup, là, on serait à 76 ans, bientôt 77 si vous nous écoutez évidemment en 2024. Et puis ainsi de suite si vous nous écoutez dans les années suivantes. Première étude donc réalisée en 1947 sur les mésanges charbonnières. Et il y a des centaines de publications qui ont été réalisées. Il y a évidemment des publications de 2023. Et puis il y a des très très anciennes publications de 1947. La toute première étude réalisée, c'est une étude réalisée par David Lark sur la signification des différentes tailles lors de la ponte des oeufs. Voilà, c'est une étude qui a été publiée dans Ibis en 1947. Et depuis 1947, cette population de mésanges charbonnières, elle est extrêmement bien connue. Il n'y a pas, comme je l'ai dit, que les mésanges qui sont étudiés. Il y a aussi d'autres groupes d'animaux et d'autres groupes d'oiseaux. Mais c'est par l'intermédiaire des mésanges charbonnières qu'on a eu le plus grand nombre... C'est par l'intermédiaire de Witham Woods qu'on a eu le plus grand nombre d'études sur les mésanges charbonnières à l'heure actuelle. Et si vous voyez des documentaires de la BBC sur les mésanges, sur des oiseaux plutôt communs, il y a de très très fortes chances que ces lieux, que ces documentaires aient été réalisés ici. Voilà, Witham Woods, 75 ans, un peu plus maintenant, de recherche scientifique sur les mésanges charbonnières. Et la question que tu as posée tout à l'heure, eh bien, ils y ont peut-être répondu, mais j'avoue que je n'ai pas eu le temps de me pencher sur les quelques 200 publications, voire plus, qu'ils ont réalisées lors des 75 dernières années. Oh mon sang, quel paquet de papiers. J'imagine ça posé sur un bureau, la vache. La somme des connaissances, quand même. Mais c'est assez fantastique, parce qu'il y a un véritable suivi qui est réalisé. Il y a plein de choses. J'ai appris, par exemple, que les jeunes, généralement, quittaient les nids, puis ensuite allaient se reproduire. Et en moyenne, on est entre 400 et 900 mètres de l'endroit où ils ont éclos. Ce qui est incroyable. C'est incroyable. Non, vraiment pas loin. Il y a plein de choses qui sont réalisées. Les oiseaux sont bagués. Il y a des expériences qui sont menées. Il y avait une jeune doctorante qui a réalisé une espèce de borne d'arcade pour les mésanges. C'est-à-dire que les mésanges doivent appuyer sur des boutons. Et si elles appuient au bon moment, elles ont un verre de farine qui leur tombe dans le bec. Donc voilà, c'est vraiment un endroit extrêmement important. Ils ont un site internet qu'on vous mettra bien évidemment dans la description si vous voulez en savoir plus. Et puis, ils ont réalisé aussi quelques vidéos sur YouTube. J'ai dit tout à l'heure que la première étude avait été réalisée en 1947 par David Lack. Il y a aussi John Gibb, comme le rappelle le site, qui a été réalisé à ce moment-là. Donc voilà, plus de 75 ans d'observations en mythologie. C'est quand même assez extraordinaire. On est sur environ 40 à 45 générations de maisons charbonnières qui ont transité dans cette forêt depuis la mise en place du protocole scientifique. C'est impressionnant. Les études à long terme là-dessus, ça doit être quelque chose. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles la mésange charbonnière est un organisme modèle ? Eh bien, je suppose, du coup. Je suppose, étant donné qu'on a énormément d'informations sur cet oiseau. Il y a même des livres qui ont été écrits sur la mésange charbonnière. Vous savez, il y a parfois des ouvrages complets qui sont dédiés à une espèce d'oiseau en particulier. Il y a plusieurs livres qui ont été dédiés à la mésange charbonnière sur ces oiseaux que l'on trouve notamment dans la forêt de Wytham. 385 hectares sur lesquels sont répartis 1000 nichoirs à mésange. C'est juste assez fantastique. Et donc voilà, on a toutes ces informations-là qui sont contenues dans les différentes études et dans les différentes informations que vous allez pouvoir trouver sur le site. et apparemment, c'est très connu. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler. J'avais déjà vu passer des publications sur la mésange charbonnière de là-bas. C'est pas mal connu, mais j'avais notamment lu pas mal d'études quand je m'intéressais au nourrissage des oiseaux en hiver. Ils ont fait des études sur notamment ce qu'il fallait leur donner au niveau des types de graisse, par exemple, ce qui était intéressant pour eux au niveau alimentation à cette période-là parce que c'était sur des mésanges charbonnières, justement. Et je crois que les publications venaient de personnes qui étudiaient ces mésanges-là. Il me semble. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus sur les mésanges charbonnières, eh bien rendez-vous près d'Oxford, au Royaume-Uni. Sous-titrage ST' 501 Alors, l'intelligence piu-puesque, désormais. L'intelligence piu-puesque. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous inventer encore ? Tout un sujet, tout un sujet. C'est un article qui est paru l'année dernière dans Science Advances, donc un article de recherche, enfin qui est paru, qui est du 19 mai 2023, qui a été accepté ce jour-là, du moins. Et qui essaie de tester une nouvelle manière de comprendre l'intelligence à partir du regard. Alors, comment ça se passe ? Vous savez qu'en tant qu'humain, vous et moi donc, si tout va bien, vous avez tendance à suivre le regard des autres pour voir si jamais il vous pointe dans une direction, si jamais peut-être il regarde un truc et parfois d'essayer aussi de se mettre à la place de l'observateur parce qu'il vous dit tiens, regarde là-bas, il y a un truc et du coup, vous essayez de suivre exactement sa ligne de vue pour voir ce qu'il a vu. Et bien, ils ont testé voir si chez d'autres animaux et notamment chez les oiseaux, c'était quelque chose qui se faisait aussi. Parce que c'est quelque chose qui a été testé notamment chez les primates non-humains, chez les grands singes aussi particulièrement, chez certains canidés et chez quelques oiseaux, mais alors quelques passereaux, mais vraiment très très peu. Pas beaucoup. Et donc le but, c'était de savoir est-ce que c'est quelque chose qui est applicable à un plus grand groupe d'animaux et est-ce qu'on peut aller jusqu'aux arcs-soriennes, par exemple, que sont les crocodiles ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Ou est-ce qu'on peut aller jusqu'aux oiseaux qu'on considère comme les plus basaux aujourd'hui, qui sont les émeux, les nandous, etc. Et bien, c'est ce qu'ils ont fait dans cette publication et ils ont essayé de regarder, alors ils ont mis en place tout un système pour essayer de comprendre si les oiseaux étaient capables, et les crocodiles, c'était aussi testé dans cette étude-là, étaient capables de suivre le regard de leurs congénères pour se dire « Hé, il y a peut-être un truc à bouffer au bout » ou alors il y a un prédateur où il y a un machin comme ça. Voilà. Et ce qu'ils ont fait, tout simplement, c'est qu'ils ont mis deux cages, l'une en face de l'autre, avec deux animaux de la même espèce, sauf que dans l'une des deux cages, l'oiseau, ou le crocodile en question, pouvait voir une cible. Alors c'était généralement un truc à manger, qui était... C'est quand même le plus intéressant, soyons logiques, qui était positionné soit au-dessus de l'animal, derrière une sorte de barrière physique que l'autre oiseau de l'autre côté ne pouvait pas voir, du coup, vu que tu avais une sorte de planche en bois, un machin, pour bloquer le regard, soit sur le côté de la cage, pareil, derrière aussi une barrière physique, donc l'oiseau tournait la tête pour regarder dans cette direction-là, soit dans la cage de l'oiseau d'en face, mais caché derrière une sorte de... de pareil, de paravent en bois, qui du coup demandait à l'animal pour venir voir ce qu'il y avait effectivement derrière, de tourner autour de l'objet pour arriver derrière et pour atteindre le morceau de nourriture ou quoi que ce soit qui était caché derrière, mais qu'il ne pouvait pas voir, il fallait obligatoirement que l'autre oiseau lui indique en montrant qu'il y avait un truc là-bas. Donc, trois expériences, deux qui sont plus ou moins les mêmes, si vous cachez un truc au-dessus de l'enclos ou un truc sur le côté de l'enclos, au final, c'est pas bien différent, et la troisième, un peu plus compliquée, parce que là, il y a carrément une action qui est demandée à l'animal d'en face, on lui demande de bouger pour essayer de se positionner, pour voir ce qui se passe, ce qui est totalement différent. C'est là que ça devient très intéressant, parce que, bon, les archosoriens, les crocodiliens, tout ça, on sait que, généralement, on les place à la base des oiseaux, avant même tout ce qu'on a de dinosauriens, et donc, on suppose que c'est la condition ancestrale, en quelque sorte, du cerveau, et que les oiseaux sont beaucoup plus dérivés. Et, effectivement, les crocodiliens, lors de ces trois expériences, bon, on va dire qu'ils n'étaient pas très très doués, très honnêtement, ils n'ont pas, voilà, pour rien vous cacher, ils n'étaient pas top top. Alors, ils ont réussi plus ou moins lorsque les expérimentateurs avaient caché quelque chose au-dessus de la cage de l'autre crocodile, donc l'autre crocodile levait la tête pour aller voir un petit peu ce qui se passait au-dessus, donc celui d'en face, il regardait un peu autour de lui en pensant qu'effectivement il y avait peut-être quelque chose qui se passait au-dessus, voire derrière lui, parce que des fois, il tournait sur lui-même pour essayer de voir ce qui se passait derrière, on ne sait jamais, après tout, voilà. Mais, pour les deux autres expériences, par contre, ils ont été très très nuls, ça n'a pas marché du tout, voilà, on va être très clair. Je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Voilà, un double un, enfin voilà. Pour les autres oiseaux, par contre, alors ils avaient testé quatre espèces d'oiseaux, alors que je vous les retrouve exactement, alors on avait l'émeu, évidemment, très basique, on avait le nandou d'Amérique, pareil, assez basique aussi, on avait le tinamou élégant, incroyable, voilà, très mimi d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, allez le voir, il a une petite hupe, c'est trop mignon, et vous avez le coq doré, alors là, on est tout à suite dans un autre type d'oiseau, on n'est plus du tout dans la même famille, on va avec les galinacées, donc c'est une poule, en quelque sorte, et là, on n'est plus du tout sur le même type d'oiseau, donc peut-être qu'il y avait une différence, donc ils ont essayé de tester quand même, voir s'il y avait plusieurs types de réactions à ces expérimentations, en fonction peut-être de la famille de l'oiseau, on ne sait jamais. Alors, ils ont trouvé pour ces quatre espèces qu'en fait, il n'y avait pas de différence. Toutes les espèces ont été capables de suivre le regard de l'autre animal en face d'eux, qui lui, pouvait voir la cible, le truc à manger, donc il pointait vers le truc à manger, du coup, les oiseaux pointaient aussi dans la direction générale du truc à manger, et puis dans la dernière expérience, les oiseaux ont été capables de faire le tour de ce petit paravent pour atteindre le truc de nourriture qui était derrière, alors qu'eux-mêmes ne le voyaient pas, donc ils ont dû suivre le regard de l'autre oiseau de la même espèce qui était en face d'eux, qui lui devait certainement pointer vers la nourriture, parce que c'est ça qui est intéressant quand même. Ce n'est pas évident de se représenter en spatialisation 3D comme les scientifiques ont fait leur système. Exactement. Donc, ils ont été... Alors, c'est difficile à voir, mais dans la publication, ils ont mis tout un dessin, donc je vous encourage à aller voir la référence qu'on mettra dans la description, évidemment. C'est en open access, donc la publication est complètement libre d'accès, vous pouvez aller la lire, elle est très, très complète, elle est assez longue aussi, mais il y a des dessins sur comment ça a été fait exactement, donc ça vous permettra de bien visualiser comment c'était. Et du coup, ces oiseaux-là ont bien réussi ces trois expériences, et en plus, ils ont réussi un truc supplémentaire qui n'était pas forcément prévu d'ailleurs dans l'expérience. C'est... Bah oui, parce que c'est des oiseaux, on sait qu'ils sont très réglables, c'est pour ça qu'on parle d'eux. C'est pour ça qu'on parle d'eux. Ils ont réussi une expérience supplémentaire sans vraiment le vouloir, au final. Vous le savez, en tant qu'humain, on fait pareil, on regarde un peu dans la direction que l'autre indique, puis si on ne voit rien, on se retourne vers l'autre, et puis on lui dit mais tu regardes quoi, en fait ? Hein ? Voilà. On va poser la question, donc on se retourne, et puis on regarde l'autre, puis on regarde de nouveau dans la direction en question, puis on re-regarde l'autre, et puis on ne voit pas, puis du coup, voilà, on se pose des questions. Et alors, les oiseaux, ils font pareil. C'est-à-dire qu'en gros, ici, ils ne voient pas tout de suite ce qui se passe dans la direction en question, ils vont regarder dans la direction de l'autre oiseau, mais qu'est-ce que t'as vu, quoi ? Et puis du coup, t'as fumé, ça va pas. Et du coup, après, ils regardent de nouveau dans la direction en question, parce que visiblement, l'autre, il est quand même là, et si l'autre oiseau est effectivement fixé son regard sur quelque chose, sur la même chose, tout de suite, de nouveau, ils vont regarder dans cette même direction, parce que clairement, il y a un truc. Et c'est là que c'est intéressant, parce que cette capacité-là, cette capacité à regarder et à suivre le regard et à être fixé là-dessus et à comprendre que l'autre est toujours fixé sur la même chose et donc à faire ce call-back sur le regard et revenir sur l'autre individu pour regarder derrière, pour essayer de comprendre ce qui se passe, et bien c'est quelque chose qu'on ne retrouve que chez les singes, et notamment chez les grands singes. Fantastique ! Et ça, 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 c'est quelque chose de très 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 intéressant, parce que quand même, pour qu'un émeu soit capable de faire ça, je vous rappelle qu'on parle d'un émeu, là, c'est pas non plus l'oiseau le plus intelligent du monde. Alors, justement, tu parlais d'oiseaux un peu basiques, un peu basals pour l'émeu et le nandou, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on dit ça, justement, pour les gens qui ne sauraient pas ? Alors, l'émeu et le nandou, ce sont des oiseaux qui sont des paléonates, c'est ce qui est plus ou moins à la base de l'arbre phylogénétique des oiseaux, c'est ce qu'on considère comme étant le plus proche de leurs ancêtres dinosauriens, alors, pas forcément au niveau du cerveau, parce que ça a pas mal évolué, notamment avec la vision, avec plein de choses comme ça, mais bon, on considère que c'est ce qui est quand même le plus proche de l'ancêtre commun des oiseaux, de tous les oiseaux actuels des néo-haves. Donc ça, c'est pour ça que quand on veut savoir si quelque chose s'applique à tous les oiseaux, on va commencer par ces oiseaux-là et puis après, on va tester quelques groupes à droite et à gauche pour voir si, effectivement, ils ont les mêmes caractéristiques ou pas, et si c'est le cas, on va considérer que c'est quelque chose de commun à tous les oiseaux. Fantastique. Et du coup, ça veut dire que bientôt, on aura peut-être cette expérience testée chez les maisons charbonnières de Bivam Woods. Pourquoi pas ? Parce que... Oui, ce qui est intéressant, si tu me permets un petit truc en plus, c'est qu'on avait testé précédemment, chez un Ibis, cette expérience, justement, de callback et de voir si l'oiseau était capable de suivre le regard d'un partenaire ou pas dans deux cages différentes et ça n'avait pas marché chez l'Ibis. Ok. Mais alors là, le type d'expérience avait été fait de manière différente et les deux cages, au lieu d'être face à face avec effectivement les oiseaux qui se font face et donc qui sont plus facilement capables de voir en fait comment l'autre réagit, les deux cages avaient été mises à côté, donc côte à côte. Et donc pour après, pour voir la nourriture, pour voir que l'autre oiseau à côté avait réagi à quelque chose, c'était peut-être plus compliqué pour l'Ibis. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, ils avaient mis dans leur publication même que peut-être ça n'avait pas été fait de la manière la plus optimale possible et que c'était peut-être la raison pour laquelle ça n'avait pas marché. Ah, intéressant. Intéressant. Eh bien, j'ai très très hâte de me faire voir par une maison charbonnière et une autre maison charbonnière qui dit « Ah mais attends, il y a un mec là qui t'observe là. Ah non, ou ça ? Tu ne le vois pas ? Là, je te le montre. » Eh ben, non mais voilà, tu vois, tu vois, c'est super. Moi, je trouve ça génial et du coup, ça, c'est quelque chose qui est vraiment basé sur le... Il pense, en tout cas, c'est une hypothèse, évidemment, et il pense que c'est basé sur le cerveau de l'oiseau, la manière dont il est développé actuellement, sur la vue de l'oiseau qui est très très détaillée et qui porte assez loin d'ailleurs, un peu comme chez les primates, justement. Et il pense que ça, c'est une condition sine qua non pour développer ce genre de technique, de capacité. Si vous n'avez pas une bonne vue, ça va être compliqué. Excellent. Et ça pourrait peut-être même permettre de détecter des prédateurs, ce genre de choses-là, incroyable. Exactement. Voilà. Le champ des possibles est vaste. donc on attendra les prochaines études et peut-être qu'on les commentera dans le courrier de la Sterne qui sait si jamais ces études nous parviennent. Eh bien, c'était un bon épisode. On a appris que les oiseaux pouvaient être timides et on a appris que les oiseaux pouvaient suivre du regard les autres. Incroyable. Merci Sophie pour ta participation. Est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose ? Eh bien non, merci à toi et à ceux qui nous écoutent. Et merci effectivement à ceux qui nous écoutent. On rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts. Je ne sais plus si j'ai parlé d'Apple Podcasts parce que oui, on est dessus désormais. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'était la galère, alors allez dessus, s'il vous plaît. Et sinon, vous pouvez nous retrouver évidemment sur Pods et DLS si vous souhaitez retrouver les différents épisodes. Ce sera évidemment sur Twitter. Parlant de Twitter, on retrouve Sophie sur Twitter, arrobaseleplumeux. Sophie qui fait également des lives de temps en temps sur Twitch, pas forcément que sur les oiseaux. N'hésitez pas à aller voir ça si jamais vous tombez dans une période où Sophie est en train de streamer, ce qui n'arrive pas souvent. Mais quand ça arrive, c'est très intéressant. J'essaie. Et nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier d'Asterne. Salut à tous. Salut à toutes. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada